France-Argentine, les lots d'accusations contre Deschamps, auraient-ils truqué la coupe du monde ? Si vous voulez tout savoir à propos de ces accusations qui pèsent contre le sélectionneur français Didier Deschamps, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Si c'est déjà fait, on commence. La défaite concédée au tir au but par l'équipe de France face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde aurait pu être évitée si Deschamps n'était pas aussi fataliste concernant les tirs au but. 3 juin 1998, près de 25 ans plus tard, il faut toujours remonter au quart de finale face à l'Italie lors de la Coupe du Monde. 1998, pour retrouver une équipe de France victorieuse au tir au but, depuis, les Bleus ont enchaîné trois défaites au tir au but, dont deux finales de la Coupe du Monde en 2006 face à l'Italie et le mois dernier face à l'Argentine. Les troupes de Didier Deschamps n'étaient pourtant pas en terrain inconnu, puisque lors du dernier héros, les Bleus avaient déjà été éliminés au tir au but face à la Suisse en huitième de finale. Pour autant, le staff de l'équipe de France n'a pas souhaité réparer spécifiquement une éventuelle séance des derniers jours. L'échec face à la Nathie, un an plus tôt, n'a pas fait changer d'idée. Didier Deschamps qui estime depuis toujours que l'exercice des tirs au but est une loterie. Et Hugo Loris, pourtant rarement à son avantage dans l'exercice, semble sur la même ligne que le sélectionneur tricolore. Il dit, on a des moyens de s'améliorer. Aujourd'hui, avec des analystes, on a tous les éléments, mais il y a une part d'aléatoire. Alors que les tireurs sont capables de tirer n'importe où, a-t-il encore expliqué durant le mondial. On peut mettre des choses en place et il peut se passer toute autre chose. Il y a une part d'inscrit et du feeling aussi. Certains gardiens excellent davantage que d'autres. Ils ont leurs petits secrets, mais on a assez de temps pour en tenir avant ça. Une position qui fait bonder Christophe Lolichon, ancien entraîneur des gardiens à Chelsea. Il dit personnellement, je ne peux pas tolérer ça. C'est-il indigné dans AfterFoot sur RMC? Les pénalités, ils sont, il faut avoir de la réussite, mais les pénalités, ça se travaille. Ça se prépare. Il faut analyser et on peut même pousser le vice en analysant les routines du gardien adverse. Je cite toujours le même examen. Vous n'avez peut-être entendu dire cela. On a gagné une ligue de champions avec Chelsea en 2012, avec Peter Seck. On a eu 6 pénalités contre nous. 5 durant la série et 1 durant les prolongations. Peter Seck est parti 6 fois du bon côté et en a dévié 3. J'avais analysé tous les pénalités du Bayern Munich. De 2007 à 2012, j'avais 31 minutes de pénalités. J'ai passé des nuits. J'avais 15 points d'analyste. Et j'avais la chance d'avoir un gardien comme Peter Seck, qui est un ordinateur sur pattes et qui retient tout. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez-vous, aimez et surtout partagez au maximum.